bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer un exercice pratique très simple vraiment très très simple accessible à tous pour développer le clair ressenti alors qu'est ce que c'est que clair ressenti on a cinq sens physique vous le connaissez l'ouïe, le goût, la vue et notamment le toucher et nous avons donc les mêmes cinq sens au niveau subtil qui nous permettent de ressentir de capter les choses au niveau subtil et pas au niveau physique donc comme nous avons le toucher pour le physique nous avons le clair ressenti pour les énergies subtiles donc chaque corps physique a une sorte d'aura une sorte d'énergie entre guillemets qui n'est pas exactement l'énergie qu'on parle en physique c'est pas d'énergie électrique etc c'est notre forme d'énergie subtile et donc dégage un autre corps en fait c'est une sorte de corps subtil qu'on peut toucher qu'on peut appréhender par le toucher ça à quoi ça sert de faire ça donc déjà ça permet d'appréhender la dimension subtile qui existe qui nous entoure et qui est partout ensuite ça nous permet d'avoir des indications par exemple nous avons ici une bouteille d'eau donc c'est une bouteille d'eau en verre avec de l'eau du robinet simplement dedans et on peut mesurer son champ énergétique voir s'il est plus ou moins élevé ou pas et donc vont recharger la bouteille d'eau pour augmenter son champ énergétique ça vous pouvez le faire avec n'importe quelle chose notamment avec vos aliments vous pouvez aussi une fois que vous saurez faire avec l'énergie d'une bouteille d'eau vous pourrez capter également l'énergie des personnes voir s'il ya des troubles dans cette énergie c'est les déplacer à gauche à droite vous pourrez capter l'énergie des arbres enfin voilà de de toutes choses et détecter des blocages des problématiques et aussi les enlever mais ça c'est autre chose vous en parlerez tout à l'heure donc simplement comment on fait c'est vraiment très facile je vais vous montrer donc vous prenez votre bouteille d'eau ça peut être une bouteille en plastique d'ailleurs vraiment ça ne change rien là en l'occurrence c'est une bouteille en verre avec de l'eau du robinet dedans le champ énergétique de l'eau peut aller très très loin et en fait il y a plusieurs couches donc c'est pas trop la peine d'aller chercher la couche la plus extérieure vous mettez votre main de près n'importe quel endroit et vous demandez à ressentir la prochaine la limite de la prochaine couche énergétique en fait là à l'heure actuelle ma main est déjà dans l'énergie de l'eau là comme ça quand je suis déjà dedans je la sens pas par contre ce que je vais sentir c'est la limite de la couche d'après parce qu'il ya plusieurs densités c'est un peu comme si si vous apprenez à sentir l'eau vous n'avez jamais senti de l'eau dans votre vie ce sera plus facile de passer de l'air à de l'eau là vous sentez une différence alors que si vous mettez directement la main dans l'eau ça va moins bien fonctionner donc faut sentir une limite de couche plus que être à l'intérieur déjà d'une couche donc là je suis déjà à l'intérieur d'une couche mais c'est pas très grave je vais sentir la limite de la prochaine couche donc c'est simple on se centre on met sa main à peu près voilà je veux pas un mètre de la bouteille ferme les yeux on se sente sur soi et on demande à ressentir l'énergie de l'eau dans la bouteille et il faut vraiment être très très concentré ce qui est vraiment important dans cet exercice c'est la concentration comme s'il n'y avait plus que ça qui existait dans votre vie vous ne pensez à rien d'autre c'est la chose la plus importante faut être vraiment dans le moment présent voilà donc là j'ai commencé par là et la prochaine couche elle est par là elle est là je la sens comme comme une forme de résistance et en a qui sentent de la chaleur en a qui sentent comme des picotements dans la main voilà on peut de sentir différentes choses moi je ressens plutôt comme une résistance on s'il y avait quelque chose qui repousse et un doucement ma main voilà donc là je sais que c'est là vous pouvez vous vous entraînez appréhender passer de plus en plus loin vous rapprochez voilà revient ok la première couche elle est là deuxième elle est là la troisième elle est là etc vous pouvez vous amuser aussi à recharger l'eau donc c'est important de recharger de l'eau quand elle est quand elle a une énergie qui est faible plus vous allez boire de l'eau avec une énergie vibratoire élevée moins ça va vous fatiguer plus l'eau aura un impact bénéfique et positif pour vous l'eau aussi garde la mémoire vous pouvez y mettre une intention particulière quand vous la rechargez donc ça c'est très simple voilà je sais plus parler français moi c'est très simple c'est assez simple même très simple de recharger de l'eau en ce centre simplement on peut imaginer comme un canal lumineux à l'intérieur de soi et ce canal dépasse par le chakra couronne et il monte très haut et part en arborescence et pareil ce canal va descendre par le chakra racine entre les jambes et venir s'ancrer très profondément dans la terre et à l'inspiration on absorbe l'énergie du ciel l'énergie de la terre qui vont remonter dans ce canal se stocker dans votre coeur pour faire trois grandes respirations comme ça à l'inspire l'énergie entre se stocker dans le coeur une deuxième fois l'inspire l'énergie entre et bien se stocker dans le coeur et troisième fois ok et ensuite on place ses mains autour de la bouteille pas obligé d'être dessus on peut être vraiment autour comme ça et vous allez visualiser donc le continue à aspirer l'énergie de la terre et du ciel le stocker dans coeur cette énergie va partir dans vos bras sortir par vos mains et venir recharger la bouteille d'eau voilà il peut y mettre une intention d'une bonne hydratation d'apporter de la joie du bonheur si vous avez un problème particulier en ce moment je sais pas vous avez mal au vent c'est rien apporter guérison etc vous pouvez faire une prière en même temps voilà vous restez je vais pas le faire en entier mais plus vous restez longtemps et plus ça va être fort juste y rester une minute déjà c'est vraiment pas mal et ensuite vous pouvez re re regarder où est votre champ si vous avez mesuré le champ le plus extérieur qu'il était je sais pas par exemple à 2m là je l'ai pas fait donc je pourrais pas le refaire j'avais pas mesuré avant quoi si là il était à 2m vous remesurez à nouveau peut-être qu'il sera à 3m à 4m voilà ça aura normalement augmenté donc voilà c'est un exercice vraiment très simple qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier pour tout ce qui est domaine subtil à ce propos j'ai écrit deux petits ebooks qui sont en fait plus des fichiers de cours pour vous aider à développer ces capacités là donc le premier s'appelle développer le clair ressenti simplement donc il ya la fameux exercice de la bouteille d'eau qui est décrit ensuite il ya des exercices pour ressentir l'aura d'un végétal l'aura d'un être humain pour replacer des corps énergétiques pour détecter des perturbations dans un corps énergétique et aussi enlever les charges négatives les énergies négatives que vous pouvez trouver donc il ya aussi une un aspect thérapeutique soin énergétique thérapeutique dans ce cours développer le clair ressenti qui est en vente libre sur mon site internet qui est en description de la vidéo et que je mettrai pour youtube aussi en en fin de vidéo et on croit juste être un tout petit peu patient le tarif je vais pas mettre le tarif donc pour tous ceux qui ont envie de développer ces aspects là je vous les conseille je les fais vraiment de manière à ce que ça soit abordable pour tout le monde et vous aurez des résultats donc je vous invite à aller voir j'ai fait d'une manière qui soit abordable pour tout le monde j'ai écrit ensuite un deuxième ebook un petit peu différent je vous invite d'abord à faire le premier ebook sur les clairs ressentis si jamais si vous n'avez jamais touché à tout ça si vous voilà vraiment vous débutez là dedans j'ai fait un autre ebook qui est sur l'oeil intérieur donc l'oeil intérieur est une forme de clairvoyance qui n'est pas avec les yeux directement qui est avec une imagerie mentale donc ça vous permet d'avoir des images dans votre tête de choses qui que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux par exemple vous pouvez ok donne moi l'image de qu'est ce qui se passe dans mes intestins par exemple fermez vos yeux et vous pouvez voir une image qui apparaît dans votre esprit avec les différents blocages différentes choses vous pouvez nous donner des indications montrez moi tel type de blocage montrez moi telle chose donc là il y a vraiment plein d'applications diverses et variées par exemple retrouver un objet montrez moi où se trouve cet objet pour avoir une image du lieu où il est montrez moi s'il y a des bouchons sur telle partie de la rocade par exemple et pour regarder est ce que la rocade du coup c'est fluide etc donc pour avoir plein d'images de ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques les avoir à l'intérieur de votre tête donc en développant ça c'est vraiment très très pratique j'ai mis pareil des exemples des exercices qui sont plutôt progressifs dans cet ebook qui est pareil en vente libre sur mon site web vraiment à tout petit prix je vous invite à aller voir par vous même je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt à sigma Sous-titrage ST' 501